Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un petit challenge qui est celui de rénover une maison sans dépenser un seul simflouze. Pour faire ça je me suis muni d'un sims auquel j'ai enlevé tous ces simflouze. On est sur un terrain à Oasis Springs de 30 par 20 et on va sans plus tarder pouvoir commencer. Déjà je vais regarder comment ça se présente à l'intérieur. Alors on a deux chambres et un bureau, je pense que je vais essayer de garder à peu près cette disposition. Et déjà ce que je vais faire en premier c'est commencer par supprimer les choses donc je suis sûre que je ne me servirai pas. J'ai viré tout ce qui ne m'intéressait pas du tout à l'intérieur. J'ai quand même gardé quelques trucs que je pense pouvoir réutiliser par contre pas ce tapis. Comme par exemple l'ordinateur vu que ça coûte cher, pour l'instant j'ai laissé celui-ci. J'ai pas touché ni à la salle de bain ni à la cuisine. A vrai dire la salle de bain je l'aime bien. Enfin j'aime pas la couleur des meubles ni du papier peint et du sol. Mais en tout cas j'aime bien la manière dont ils l'ont agencé. Donc je pense que je vais rester sur un truc dans ce style. Par contre au niveau de la cuisine je sais pas trop si je vais garder. Je la trouve plutôt étroite cette cuisine. Histoire de régler ce problème je vais venir décaler la salle de bain d'un carreau par là. Ce qui me permet d'avoir une cuisine quand même plus grande. Et en même temps la chambre était quand même vraiment trop grande à mon goût. Donc c'est pas plus mal. Et en vrai ce délire de mettre des doubles portes comme ça à l'intérieur je suis pas très fan. Je pense pas que je vais garder ça. Si je viens supprimer toutes les portes. Je viens les remplacer par les portes d'un élissé qui ne coûte que 50 simflouze. Et ça ça m'arrange. Et grâce à tout ce que j'ai supprimé je me retrouve maintenant avec 10 900 simflouze quasiment. Alors qu'on a encore une salle de bain au complet et une cuisine. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par cette salle de bain étant donné que c'est la pièce où je vais le moins changer de truc. Déjà j'enlève ça. J'enlève aussi le miroir. Je vais en mettre un plus joli. Je pense que celui de décoration d'intérieur fera parfaitement l'affaire. Tant que j'y suis je vais peut-être aussi rajouter des spots dans toutes les pièces où j'ai supprimé l'éclairage. Et je retourne à ma salle de bain. Ici les meubles je vais juste les changer de couleur. Ça m'embête un petit peu que les plans de travail soient noirs. Mais bon sinon à part ça j'aime bien. Je passe le lavabo en noir. Et du côté de la douche, celle qui est là actuellement coûte 2100 simflouze. Donc ça va être facile de la remplacer par une douche moins chère. Le mieux ce serait peut-être de directement la remplacer par une douche à l'italienne. Pour ça je vais venir mettre un point de mur ici. Un autre là. Je supprime ça. Et je prends la douche d'escapade enneigée. Je vais juste venir fermer vite fait juste ici. Histoire de pouvoir monter la plateforme. Et pour le carrelage on a celui de Monde Magique avec cette couleur là en bas que j'aime beaucoup. A l'intérieur de la douche je mets des carreaux blancs. Et au niveau du sol je vais mettre celui du pack au restaurant. Ah ou attendez sinon il y a ce papier peint là qui est peut-être mieux que celui de Monde Magique. A la limite à l'intérieur je peux mettre plutôt des carreaux de métro bleus comme ça qui s'accordent assez bien avec le bas de ce mur là. Je viens placer une fenêtre d'écologie à cet endroit là et je rajoute un petit tapis devant la douche. Des serviettes dans ce coin et le papier toilette. S'il me reste de l'argent plus tard je viendrai rajouter des détails sur le plan de travail. Mais je ne vais pas commencer à gaspiller des simflos maintenant. Je vais plutôt m'attaquer à la cuisine. Et ici j'ai envie de changer les meubles donc ça va nous coûter cher. Je vais déjà commencer par remplacer tous les éléments par ceux-là. Je fais pareil pour les meubles hauts. Après je me demande si c'est bien utile de rajouter les meubles hauts qui sont par là. Et si je les mettais plutôt ici. Ensuite au niveau de la gazinière. Je vais utiliser celle du pack en cuisine. Chose que je vais probablement regretter étant donné le prix de la gazinière. Pour le moment je garde ce frigo. Je vais ajouter une poubelle. Je vais utiliser l'évier du pack en cuisine et enlever celui-ci. Je viens ajouter l'alarme incendie. Un micro-ondes. Je change le carrelage qui est sur les murs. En plus ça me fait gagner de l'argent et ça je dis pas non. Et dans un premier temps je vais garder le même carrelage. Je vais juste le passer en gris histoire que ce soit un peu moins choquant. Mine de rien ces deux pièces étaient quand même déjà quasiment complètes. J'ai juste changé certains meubles et il me reste déjà plus que 8000 simflouzes. Du coup le plus intéressant ça serait de commencer à s'attaquer à une des chambres. Ce coin-là qui sera plutôt la chambre parentale. Je vais utiliser ces tables de chevet qui sont clairement loin d'être les moins chères. Mais au niveau de la couleur pour que ça matche avec le lit, j'ai trouvé que celle-ci. Je change la couleur des lampes. Et de l'autre côté j'aimerais faire un petit coin dressing. Sauf que les meubles de déco d'intérieur ne vont pas du tout avec la couleur du bois que j'ai choisi pour le lit. Et on n'a pas tellement d'argent pour venir utiliser les nouveaux dressings du pack anélissé. Donc je vais prendre cette commode. Je vais même la décaler un tout petit peu. Comme ça ici j'aurai la place de mettre une déco ou une plante. Ou alors plutôt que de mettre une plante, je place plutôt le miroir par là. Et pour l'instant vous l'aurez peut-être remarqué mais je ne mets aucun rideau. Puisqu'après s'il nous reste de l'argent je vais peut-être changer les fenêtres aussi. Je vais venir changer le parquet. Il était temps, je vais mettre le même dans le salon que dans la chambre. Et au niveau des revêtements mureaux, je vais commencer par mettre du blanc partout. Et sur le mur du fond je vais mettre cette couleur un peu taupe. Je viens ajouter un tapis. Je l'ai légèrement agrandi. Avant de penser à rajouter plus de détails, je vais aller m'occuper des autres pièces. Alors étant donné que je trouve cette pièce relativement grande pour un bureau, je me dis que ça pourrait être pas mal d'en faire plutôt une chambre pour bambins. Par contre, histoire d'avoir quand même un bureau, je vais venir modifier un petit peu l'agencement. Ici je vais agrandir d'un carreau. Par là en revanche je réduis d'un carreau. Je m'occuperai de ce problème de fenêtre plus tard. Comme ça je vais pouvoir décaler la porte. Et je vais faire mon espace bureau plutôt par là. Et je vais commencer par m'occuper du coin salon. Et comme j'aimerais partir sur un grand canapé, je vais utiliser le nouveau. J'hésite encore à en garder un deuxième. Donc pour l'instant celui-ci je le mets de côté. Je vais utiliser cette table basse. Et je vais fermer ici l'entrée. Comme ça, ça clôture un petit peu plus le coin bureau. Je vais déjà essayer de placer une salle à manger. Et du coup j'aurai probablement pas la place de mettre ce deuxième canapé. Je vais prendre la table à manger du pack écologie. Les chaises du pack année lissée sont pas trop chères. Donc je vais prendre celle-ci et je vais en poser six. Je vais utiliser cette lampe là. Comme ça, celle-ci je vais plutôt la placer dans une chambre d'enfant ou d'ado. Ça serait peut-être plus malin que j'aille m'attaquer à ces chambres maintenant en fait. Parce que là il me reste plus que 5000 simflouzes. Ça va être short. Alors le lit le moins cher du dernier pack, c'est celui-ci. Et j'adore ce motif. Par ici je mets la commode. Et là ça commence vraiment à être ric-rac au niveau du budget. Donc je vais commencer à utiliser les objets les moins chers. Attendez, je vais plutôt déplacer le coin armoire de ce côté-là. Pour pouvoir placer le miroir juste à côté. Il me faut aussi un bureau. Je vais au moins cher et ça tombe bien parce qu'il est très beau. Pour la chaise de bureau, pareil, je commence à vraiment plus avoir trop le choix. Cette table de chevet ne coûte que 45. Je rajoute une petite lampe, une bibliothèque. Et ça j'arriverai peut-être à l'utiliser dans la dernière chambre. Je prends le lit de bambins d'écologie, évidemment. Au lieu de mettre un bureau, je vais plutôt placer une table d'activité. Le nounours, je vais le mettre par là. Ah, attendez, sinon je peux en trouver un moins cher. Et qui en plus de ça, est beaucoup plus mignon. Il faut aussi que je pense à ajouter la chaise haute au niveau de la salle à manger. Je vais la mettre juste ici. Le pot, pour l'instant, je vais prendre celui-ci. J'ajoute quelques jouets. Et je vais même mettre un coffre à jouets à côté de la porte. J'ajoute ce tapis que je vais agrandir un petit peu. Comme ça, ça donne l'impression que la chambre est un peu plus remplie. Et tant que je suis dans les tapis, je vais aussi ajouter celui de cette chambre. Je vais aussi pouvoir rajouter une maison de poupées. Heureusement qu'on a celle d'écologie qui n'est pas trop chère. Et alors ça, pour le coup, ça prend vraiment un maximum d'espace. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre ça par là et le coffre à jouets ici. Je viens maintenant m'occuper du coin bureau. J'utilise ce bureau-là qui est quand même un petit peu plus sympa que l'autre et qui coûte pas beaucoup plus cher au moins. Je passe 7 lampes en blanc, une chaise de bureau. Cette bibliothèque, par contre, je suis vraiment pas fan. Je me demande si elle n'irait pas mieux dans cette chambre-là. Et comme ça, je récupère cette bibliothèque pour l'utiliser ici. Ou alors, je mets plutôt un chevalet par ici, histoire d'avoir une activité en plus. Et je décale la bibliothèque par là. Je rajoute des toiles à côté, un tapis plein de peinture en dessous. Et la partie qui reste le plus vide pour le moment, j'ai quand même l'impression que c'est cette chambre. Pour remédier à ça, sans dépenser plus d'argent, je vais tout simplement venir décaler la porte par ici. Comme ça, le côté dressing et miroir, je le mets plutôt par là. Et le bureau, je peux le décaler par ici. Et comme je n'ai pas les moyens de rajouter un deuxième ordinateur dans cette pièce, je vais plutôt mettre des affaires de cours. Et sur le côté, il me faut une lampe de bureau. Et je vais venir placer tout ça un petit peu mieux. J'ai aussi placé la chaise un petit peu de travers. Et maintenant, je vais modifier la couleur des murs. Pour ce pan de mur, je vais utiliser celui de Moschino. En plus, encore une fois, j'y gagne un peu d'argent. Et pour le mur du fond, je vais partir sur une teinte comme ça, unie. Et pareil sur ce mur-là. À l'entrée, j'ajoute un porte-manteau. J'ajoute la commode d'écologie qui ne coûte que 55 simflouzes. Et cette maison manque grandement de plantes. Je place celle-là à l'entrée. Par ici, je mets une autre console pour pouvoir poser cette plante. Celle-là ira très bien par là. Je vais juste la réduire un peu. Et j'ai complètement oublié de mettre un tapis dans le salon. J'ai même oublié de changer la couleur de ces trucs-là. La plante qui était sur la table basse, je la mets ici. Étant donné qu'il me faut un tapis pas cher, je vais opter pour celui d'Or de Gloire qui ne coûte que 65 simflouzes. Et avoir un mur bleu-vert, pourquoi pas, mais peut-être pas aussi foncé. Je vais ajouter du bois à certains endroits, comme par exemple ici. Je vais continuer jusque-là. Je vais utiliser le même sur un pan de mur dans cette chambre-ci. Ouais, sur ce mur-là, ça pourrait le faire. Et avant de continuer à faire quoi que ce soit d'autre à l'intérieur, je vais venir modifier un petit peu l'extérieur. Alors pour l'extérieur, j'aurais vu quelque chose de plus moderne. Donc je vais commencer par supprimer les toits. À la place, j'ajoute des plateformes. Une deuxième plateforme plus haute de ce côté-là. Je viens les monter encore un peu. Sur les plateformes, je vais mettre un revêtement tout blanc. Et pour les revêtements, je vais faire la même chose. Je vais venir supprimer cet escalier qui ne sert absolument à rien. Je supprime toutes les colonnes. Je vais aussi enlever ce truc. Je vais utiliser les colonnes de vivre ensemble. J'en place une ici, une de l'autre côté et une en plein milieu. Je vais même en rajouter une dernière par là. Je passe cette partie-là en bois. Et je vais mettre un plafond de la même couleur. Pour la porte d'entrée, je vais partir sur celle d'écologie. Et pour les fenêtres, pareil, je vais utiliser les baies vitrées d'écologie. Ici, je vais en placer deux petites. Dans cette chambre, j'en place deux autres. Par ici, histoire de changer un peu, je vais en mettre une grande. J'ai même la place d'en rajouter deux autres finalement. Mais je ne sais pas si je vais garder les fenêtres en orange ou si je les passe plutôt en noir. J'ai l'impression que ça ressort quand même mieux comme ça. Côté salle de bain, je vais conserver la même fenêtre, mais je la passe en noir. Et pour la cuisine, je vais utiliser celle d'escapade enneigée qui sont quand même un peu plus modernes. Je vais même en ajouter une de plus. En vrai, j'ai même la place d'en mettre une comme ça dans la salle de bain. Sur la façade, au moins, ce sera un peu plus sympa. À l'arrière, je remplace ces fenêtres par celles d'écologie et je remplace cette porte par une baie vitrée. Maintenant, étant donné que cette maison est quand même assez plate, notamment à l'arrière, il n'y a vraiment pas de relief, j'aimerais rajouter une sorte de pergola. Je réutilise les mêmes poutres qu'à l'avant. Et au-dessus, je suis venue copier ce que j'avais mis de l'autre côté. Par ici, je vais mettre un arrondi. Et je vais même élargir d'un carreau ici parce que je pense que ça pourrait être pas mal d'ajouter une piscine. Je vais juste décaler ça. À vrai dire, je dis ça, mais je ne sais même pas si j'ai le budget. Si je fais ça, clairement, je crame tout le budget qui reste. Par contre, ça passe plutôt bien, non ? Il faut juste que j'élargisse un petit peu ici. Je change les bordures de la piscine. Et d'ailleurs, je vais même changer tout le revêtement qui est au sol. Je vais plutôt venir utiliser ces pierres-là. Je vais assombrir les bordures de la piscine. Comme ça, je peux mettre des fondations de la même couleur. Et à noter qu'on pourrait grave gagner de l'argent si on mettait de l'eau dégueulasse. Je suis presque tentée de le faire. Déjà, dans tout le reste du jardin, je vais venir supprimer toutes les plantes. J'enlève aussi ces deux petits bancs et cette table. Je vais aussi m'occuper des peintures de terrain. Déjà, avec le peu d'argent qu'il me reste, je vais essayer de meubler la terrasse. Ce canapé sera juste parfait pour ça. Je vais en placer un de chaque côté avec entre deux la grosse table d'écologie, la moins chère en fait. Je vais l'éclaircir un petit peu. Et je vais sûrement mettre le deuxième canapé plutôt ici. Et sur le côté, je vais mettre des fauteuils. Je vais venir en ajouter deux avec un petit tabouret et un joli tapis en paille. Par ici, je vais ajouter des transats. Et c'est là que mon budget commence à vraiment faire défaut. Donc, je vais prendre ceux de base. À l'extérieur, tant que j'y pense, j'aimerais rajouter un petit coin poubelle. Pour ça, je vais d'abord mettre une plateforme. Je vais mettre deux poubelles comme ça à l'intérieur. J'aurais même aimé en mettre plus, mais là, ça va être compliqué. Et je vais venir les entourer de demi-murs. Je mets ça en bois. Et je vais mettre le même sol que sur la terrasse. Bon, et bien avec tout ça, j'ai vraiment plus d'argent. Et d'ailleurs, je repense qu'à l'intérieur, je n'ai mis aucun rideau. Ça va être compliqué. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait déjà une poubelle de ce côté-là. Du coup, tant qu'à faire, je vais la rajouter là-dedans. Je prends une boîte aux lettres plus classique. Pour l'instant, je la mets là et j'enlève celle-ci. Et je vais aussi vendre toutes les plantes qui sont sur l'avant et les remplacer par des plantes du debug. Ce qui m'a permis de récupérer quand même un petit peu d'argent. La végétation qu'on a autour, on a un arbre comme ça que je pourrais placer sur le côté. Et on a aussi ces arbres-là qui sont sympas. Je vais en placer un ici, un deuxième par là. Celui-ci, plus fin et plus haut, ce sera peut-être mieux. L'autre, je le placerai à l'arrière. J'enlève ces petites clôtures et je viens placer ces trucs qu'on trouve dans le debug. J'en mets un autre dans le creux juste ici. J'ai rajouté toutes les petites ombres de terre. Maintenant, je vais compléter tout ça avec des palmiers et différentes fleurs. À l'avant, je vais réutiliser les mêmes plantes. Je remets la même pierre que sur la terrasse à l'arrière. À l'extérieur, j'aimerais rajouter des éclairages. Au passage, j'enlève celui-ci. Je vais aussi en mettre sur la terrasse à l'arrière, une ici et une de l'autre côté. Et je vais venir ajouter un luminaire au niveau de la terrasse. Et je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'extérieur. Je vais essayer déjà de mettre des rideaux à l'intérieur, au moins dans les chambres. Dans la chambre parentale, je vais utiliser ce grand rideau. Dans la chambre pour ados, je vais prendre ce décologie. Et pour la chambre du bambin, je vais plutôt utiliser ces rideaux-là. Maintenant, je vais utiliser l'argent qu'il me reste pour placer un petit peu de décoration. Je vais pouvoir placer ça juste ici. Dans la chambre de bambin, je vais rajouter ces petits cadres. Et je vais mettre un petit peu de verre sur ce mur. Je peux rajouter des petits stickers ou des dessins au mur. La petite licorne, ça sera parfait. Ah ou alors sinon, on a ce petit arbre. À la limite, je vais plutôt le mettre par là, derrière la maison. Et dans la chambre d'adolescent, je vais placer des grandes affiches par là. Je me rends compte que je n'ai changé aucun luminaire dans toute la maison. Je me demande si je n'utiliserai pas ce truc. Je l'ai placé juste au-dessus du coin dressing. Pour le plafonnier, je vais partir sur celui-ci. J'utilise le même dans la chambre du bambin. Dans la cuisine, je vais pouvoir utiliser celui-ci. Je place ce luminaire pour la chambre parentale. Et dans le salon, je vais utiliser celui-ci. Et là, au niveau du budget, ça commence à être vraiment serré. En plus, je n'ai même pas mis de tapis d'entrée, ni de petites chaussures. J'avais complètement oublié d'enlever ce mur bleu foncé par là. Un petit calendrier dans la chambre du bambin. Et je n'ai même plus assez d'argent pour mettre un tableau digne de ce nom. Je vais prendre celui-ci. Et c'est ce qui vient écouler mes derniers simflouzes. Ah non, autant pour moi. J'ai assez d'argent pour rajouter encore un tapis comme ça. Donc, je ne vais pas me gêner. Et je vais l'utiliser dans la chambre. Et je l'ai agrandi pour le placer dans le coin dressing. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? En vue du dessus, la maison ressemble à ça. Et même si je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu rajouter plein de détails, notamment dans la cuisine ou sur les meubles de salle de bain ou ce genre de meubles, quoi. Eh bien, en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Et surtout, j'ai l'impression que les espaces ne font pas trop vide. Ouais, si la chambre parentale manque d'un tableau au-dessus du lit ou de ce côté-là, ça c'est sûr. Il manque vraiment beaucoup de détails dans cette chambre. C'est la pièce la moins remplie. Je suis contente d'avoir réussi à bien remplir cette chambre-là, qui est quand même assez grande. Et au niveau de l'extérieur, à part pour la piscine et pour les meubles du salon de jardin, je n'ai pas dépensé grand-chose, puisque j'ai tout fait avec ce qu'il y a dans le débug. Je vais vous mettre des photos avant-après, histoire que vous voyez bien la différence avec la construction qu'il y avait de base. J'ai vraiment gardé la même structure. Et juste le fait de remplacer les toits par des plateformes, ça change tout de suite le style de la maison. Et je trouvais que ça allait plutôt bien avec la map d'Oasis Spring, qui est du coup dans le désert. Actuellement, il y a de l'orage chez moi, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro. Je vais vous montrer ce que ça donne de nuit. Au final, l'entrée est plutôt bien éclairée, et la terrasse extérieure aussi. Le matin, la lumière n'est pas terrible, terrible, on ne va pas se mentir. Et l'après-midi, ça pique les yeux. Vraiment, je trouve que Oasis Spring, c'est très compliqué pour la lumière. Du coup, le moment où c'est le plus sympa, c'est au coucher du soleil. Au final, la maison initiale coûtait 39 000 simflouzes, celle-ci fait 4 simflouzes de moins, puisque c'est ce qu'il me reste dans ma petite besace. Donc pour une maison à 39 000 simflouzes, je la trouve plutôt bien remplie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez les vidéos de challenge, je vous mets juste ici une playlist qui regroupe plein de vidéos comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer d'autres dans les commentaires si jamais vous en avez en tête. Comme toujours, la construction sera disponible sur la galerie. Ma galerie, c'est Sayina YTB. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like ou un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner, ça me soutient énormément. Un grand merci à ceux qui le font. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501